Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va peindre un voilier de nuit avec les reflets de la lune. La vidéo va être un petit peu longue parce que je vais vraiment vous expliquer étape par étape en vous donnant des détails pour réussir à refaire ce tableau. Comme d'habitude vous pouvez retrouver la liste du matériel dans la description. Et puis si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifications des futures vidéos. Donc je vous laisse avec la peinture et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs pour l'instant je vais utiliser du blanc de titane, du bleu outre-mer et du gris de peine de chez Lefran et Bourgeois. Je vais commencer par mélanger du blanc avec un peu de bleu outre-mer. Je veux un bleu assez pâle. Je vais mettre juste un tout petit peu de gris de peine pour rendre un petit peu plus gris. Pour étaler ma peinture je vais utiliser un pinceau plat à poils souples numéro 18. Je vais décider de l'endroit où je vais mettre ma lune, disons à peu près ici. Donc ça c'est la partie la plus lumineuse de ma toile. La lune sera au centre. Ensuite je vais mettre moins de blanc dans mon mélange. Et puis je mets ma peinture autour. Et là je vais venir prendre un pinceau avec des poils doux. L'idéal si vous avez ces sortes de pompons qu'on utilise pour le maquillage. C'est super pratique ces trucs, il faudrait que je m'en trouve. Mais enfin bref, je fais ça avec un spalter en général et ça marche bien. Et je vais juste donner des coups de pinceau un petit peu dans tous les sens pour lisser. Si vous n'arrivez pas à lisser, c'est que ça a séché. Alors là moi ça a séché le temps que j'aille trouver mon spalter. Je vais juste remettre de la peinture pâle au centre. Un petit peu de plus sombre autour. Et puis je recommence. Donnez vos coups de pinceau vraiment dans tous les sens parce que sinon ça ne va pas se mélanger correctement. Je refais pareil. Voilà et ensuite je termine les côtés. En utilisant un mélange avec vraiment beaucoup moins de blanc. N'hésitez pas à corriger un petit peu si besoin. Et surtout donnez des coups de pinceau horizontaux parce que si vous devez avoir des coups de pinceau visibles, il vaut mieux qu'ils soient horizontaux. Ça se confondra avec les nuages beaucoup plus que si vous faites des coups, si vous donnez des coups de pinceau verticaux. Merci. 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 Alors, je reprends encore du pâle. Et puis de toute façon, je trouve que j'avais trop assombri. voilà plusieurs coups de pinceau de façon à ce que ça se mélange un petit peu ça s'était sali parce que ma partie pâle était sèche alors que la partie sombre ne l'était pas du coup ça avait ça n'avait pas fait de fondu entre les deux voilà donc on a à peu près une tâche de numéro au milieu donc l'idéal c'est d'utiliser un pinceau à maquillage un pompon doux et puis de faire des cercles avec un j'en avais un fut un temps et je l'ai laissé sécher avec de la peinture dessus donc je n'en ai plus promis je m'en reprochera pour vous montrer comment on fait mais enfin bon voilà si vous n'en avez pas vous voyez que le spalter ça marche aussi ensuite je vais prendre du grid pen alors il reste un petit peu de blanc et de bleu sur mon pinceau mais c'est pas grave et je vais placer le niveau de la mer voilà comme ça je sais à peu près où je me situe pour faire le ciel du coup il me reste des petits trous je vais juste venir boucher ça surtout c'est très important en donnant des coups de pinceau horizontaux et puis je mets mon pinceau aussi dans ce sens-ci plutôt que dans ce sens-là vous voyez comme ça de façon à ce que ça me fasse des lignes assez fines qui pourront se confondre avec les nuages et puis d'ailleurs je vais venir ajouter des choses comme ça un petit peu partout ça ajoute du contraste au ciel ça donne un effet nuageux de manière hyper simple et je donne des coups de pinceau voilà très léger j'ai pas beaucoup de peinture sur mon pinceau et de temps en temps je donne un coup de pinceau dans l'autre sens pour grossir un petit peu certains nuages voilà c'est pour ça que le dégradé il n'avait pas besoin d'être parfait ça n'a pas beaucoup d'importance étant donné qu'on va rajouter des nuages un peu partout bon je vais ajouter la lune histoire de savoir où on se place pour pouvoir jouer avec la lumière sur les nuages je prends un petit pinceau plat et puis je vais l'ajouter au centre de ma zone lumineuse voilà donc n'hésitez pas à laisser des petites transparences ça fera des petites taches grises alors donnez bien des coups de pinceau quand même rond en faisant des cercles pour pas que ça donne des traces grises des lignes droites mais voilà ça donnera en effet cratère à la lune et puis si vous la voulez toute blanche pour être hyper lumineuse vous mettez une deuxième couche voilà c'est à vous de voir ensuite je vais ajouter les nuages je vais faire ça avec un petit pinceau rond à poils souples donc je vais reprendre ce mélange un peu bleuté je vais le diluer très légèrement avec un petit peu d'eau ça va rendre la peinture un petit peu transparente pour pouvoir travailler plus facilement surtout que là elle a un petit peu commencé à sécher la mienne donc et puis je vais venir placer des petits nuages comme ça donc je donne des coups de pinceau en tremblotant un petit peu je suis trop pâle bon de toute façon on va jouer avec les couleurs en permanence sur ces nuages donc c'est pas très grave merci c'est pas très grave merci merci Ensuite, je vais assombrir le mélange. Et puis, je vais venir ajouter la peinture plus à l'intérieur des nuages. Et j'assombris plus aussi, plus je suis loin de la lune, plus j'assombris. Donc, je suis des petits cercles avec mon pinceau, tout simplement. Alors, ici, comme il est au-dessus, ça veut dire que la lumière, elle sera en dessous sur le nuage. Donc, je vais assombrir plutôt le dessus. Pour ceux de droite, j'assombris la droite. Et pour ceux de gauche, j'assombris plus à gauche. En gros, la partie qui est loin de la lune, tout simplement. Et pour ceux de droite, j'assombris plus à gauche. Là, je remets un petit peu de plus pâle. Je vais reprendre un peu de plus foncé. Et puis, je vais faire un fondu. Donc, je commence au plus loin sur le nuage avec mon foncé. Je fais des petits cercles et j'approche du plus pâle. Mais ne fondez pas trop tout non plus parce que sinon, vous n'aurez plus de nuances sur vos nuages. Plus de reliefs, du coup. Là, je viens vraiment assombrir, avec du gris de peine quasiment pur, les parties les plus loin. Et le dessous aussi. Pour les nuages un peu plus près, je fais seulement, vraiment, voilà, la partie très à droite et très, très en bas. C'est parti. 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 Là, plus délicatement, je viens ajouter une couleur presque similaire au fond, mais juste à peine plus pâle. Je mets très peu de peinture sur mon pinceau et je vais ajouter du relief en faisant comme à l'avant sauf que à l'intérieur du nuage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors là je vais reprendre mon pinceau plat avec lequel j'ai fait le fond, je vais refaire un mélange pas trop sombre. Disons à peine plus sombre que la partie autour de la lune parce que je donne des coups de pinceau hyper léger là. C'est juste pour ajouter quelques nuances. Je trouvais que c'était un peu trop tout de la même couleur. Bref, c'est pas ça que je voulais faire à la base. Je voulais éclaircir un tout petit peu la ligne d'horizon pour pouvoir avoir une belle différence avec la mer. Là j'essaye de trouver la bonne valeur pour faire ça. Je ne veux pas. Je veux pas que ça fasse une démarcation trop forte non plus. Donc il me faut... J'ai la couleur à peu près qui va être bien entre les deux. Entre le pâle et le sourdou. Donc là je donne les coups de pinceau bien horizontaux avec mon pinceau dans ce sens-ci. J'ai la couleur à peu près. J'ai la couleur à peu près. Voilà. Donc je vais refaire ma ligne d'horizon. Cette fois je vais mettre quand même un petit peu de blanc et de bleu dans mon mélange pour pas que ce soit trop sombre. A la base je voulais surtout... La première fois que j'ai fait ma ligne d'horizon c'était surtout pour pouvoir... Pour qu'elle soit placée. Pour pouvoir bien compléter mon ciel. Voilà. Me rendre compte s'il y avait des trous. Et puis... Pour placer correctement mes nuages aussi. N'hésitez pas à utiliser un ruban de masquage pour faire ça. Pour qu'elle soit bien droite. Donc là vous voyez je prends un mélange un peu plus clair. Et je couvre tout. J'ai besoin que ce soit un petit peu assez... Enfin bon... Entre les deux c'est pas pâle non plus. Mais... Il ne faut que ce soit ni trop sombre ni trop pâle. Parce que je veux pouvoir travailler les vagues, les reliefs dans l'eau. Tant avec de la peinture pâle qu'avec de la peinture sombre. Pour pouvoir vraiment ajouter des creux et des bosses. Ce sera beaucoup plus facile. Si j'ai tout sombre. Je vais pouvoir ajouter que du plus pâle. Et je vais devoir me contenter de ça. Et dans le ton c'est pareil. Donc voilà. On essaye de... De faire un entre deux. De faire un entre deux. Ça devrait marcher pendant ce temps. Peut-être que ça marchera tout du long. On va voir. Je vais déjà commencer par ajouter le reflet de la lune. Je vais prendre mon gris clair. A peu près la même que la partie autour de la lune. Je vais partir vraiment proche de la ligne d'horizon là. Le plus proche possible. Mais je ne veux pas déborder non plus. Bon, si vous débordez vous corrigez. Et puis je vais donner des coups de pinceau assez légers. Horizontaux en tenant mon pinceau dans ce sens là. Pour faire des traces fines. Ensuite j'assombris un petit peu mon mélange. En ajoutant le grid pen et l'outre-mer. J'ajoute quelques petites traces à droite à gauche. Comme ça. Je vais prendre du presque blanc. Et je vais ajouter bien au centre. Des traces plus fines. Pour faire le reflet de la lune directement. Exactement. Là en approchant du bord. Je vais donner des coups de pinceau un petit peu plus. Comme ça. Plutôt que trop droit. Plus proche de la ligne d'horizon. Je fais des traces plus fines. Mais je l'ai fait quand même plutôt droite. Parce que c'est trop loin. Pour qu'on se rende compte que les vagues sont creuses. Alors cette fois je vais vraiment prendre un mélange sombre. Je vais commencer par corriger un petit peu au niveau du reflet de la lune. Je trouve que j'en avais fait un petit peu trop. Mon mélange est pas exactement la même couleur que mon fond près de la ligne d'horizon. Du coup je vais rajouter des traces un petit peu partout. Pour pas faire une trop grosse démarcation disons. Je vais l'éclaircir un petit peu quand même. Et j'ajoute des traces. Comme avec le plus pâle. Et j'aid le plus conlle préparation de ce bleu. Qui sont ensuite. Et j'ai leaning cette minute pour le faireake mosques. Tu m'a pasaché. Et quand j'aie les on se retrouveми. Parcassionez. 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 Et c'est là des Noules de clients. Et desашies. là vous voyez j'ai assombré vraiment beaucoup certains endroits avec presque seulement du gris peigne, il y a un petit peu de blanc avec quand même il n'y a rien de vraiment très calculé je laisse plutôt tranquille en gros mais mes parties pâles et je couvre le reste là je vais remarquer un tout petit peu plus les endroits où ça ressemble à des vagues quoi où ça fait un peu une pointe très très légèrement là avec vraiment la pointe de mon pinceau en frôlant ma toile je vais rajouter quelques parties un tout petit peu plus lumineuses voilà ensuite le bateau alors il faut décider où vous le placez moi je lui ai laissé de la place de ce côté si j'ai décalé un tout petit peu la lune pour faire ça je vais prendre un pinceau un peu plus fin ou pas non plus enfin je vais prendre du gris peigne seulement du gris peigne cette fois j'ai besoin que ce soit vraiment sombre je vais pas le mettre non plus trop à droite parce que comme c'est sombre ça se verra moins donc je vais mettre je vais mettre à peu près là je vais placer ici alors j'ai placé mes vagues horizontalement du coup je vais mettre la coque horizontale aussi vous en faites pas trop avec le bas du tableau de toute façon on va mettre une ombre au gris peigne en dessous donc il n'y aura pas de problème voilà pour la coque voilà j'aurai le comment ça fait je ce truc à l'avant moi j'en sais rien bref la pointe trop cool à l'avant du bateau qui fait que c'est majestueux et tout voilà je suis juste corriger un tout petit peu je trouve que j'ai fait un peu trop grand à l'avant donc je suis une couleur similaire à la mer et puis je corrige comme ça je pense que ça aussi je les fais un petit peu je vais faire partie un peu plus comme ça ce sera mieux voilà c'est pour ça que l'avant me paraissait trop loin c'est parce que j'avais mal caler la pointe ce sera mieux comme ça je le recevrai plus normalement avec les voiles et puis au pire je corrigerai enfin ça devrait aller voilà je vais venir faire un petit dessin au crayon gris rapidement pour sur deux patrons plantés n'hésitez pas à suivre sur une photo ce que vous faites ce sera beaucoup plus facile voilà ok bon je crois qu'on est à peu près bon on va voir de toute façon voilà j'ai corrigé un petit peu au bout j'avais j'étais allé trop loin et puis j'ai camoufler la barre avant et je vais venir mettre du grid pen à l'intérieur de mes voiles plus faire les mâts et pas les cordes parce que mon pinceau va être un petit peu trop trop épais pour faire ça donc voilà pour l'instant je vais seulement mettre le grid pen à l'intérieur des voiles et ensuite j'effacerai une fois que ce sera sec donc voilà je vais mettre le grid pen je vais attendre que ça sèche et ensuite je gommerai les traces de crayon gris qui resteront donc vous voyez là c'est pas la peine de corriger le machin avant parce que je vais juste tout couvrir au grid pen donc ça se verra plus et je crois que c'est peut-être pas plus mal que j'allais refaire parce que je suis pas encore sûr qu'il était vraiment nickel à la perspective c'est pas quelque chose qui est forcément évident d'ailleurs si ça vous si vous savez pas dessiner n'hésitez pas à imprimer votre modèle de bateau à le décalquer et voilà donc là sur mon modèle si jamais vous vouliez simplement copier mon bateau c'est un trois mâts je crois qu'on appelle ça un trois mâts parce qu'il y a trois mâts donc ça me semble être ça j'espère que je me trompe pas il y a la barre du haut qui est tenue par du bois donc c'est bien droit ensuite à l'avant tac c'est gonflé donc les deux côtés sont comme ça puisque le vent arrive par là et le bas est tenu par des cordes donc c'est on a deux cercles comme ça et c'est pareil pour chaque voile là juste pour savoir où j'en suis je vais laisser une petite bande entre mes deux voiles entre celle de devant et de derrière sinon je vais pas pouvoir les différencier plus tard alors là je vais ajouter tout de suite le reflet du bateau dans l'eau directement avec le gris de peine ah peut-être pas je vais y mettre un tout petit peu de blond en fait ce pinceau n'est pas pratique pour faire ça je vais prendre un pinceau plat numéro 10 j'ajoute quand même quelques petites traces avec du gris de peine pur pour encore une fois faire quelques nuances alors ensuite on va rajouter les reflets de la lune sur les voiles donc je prends du gris et je viens de faire la partie gauche du bateau hop je prends du blanc bon c'est gris puisque je rince pas mon pinceau mais voilà et je retrace la ligne la plus à gauche et je vais fondre ça avec le gris précédent alors là n'hésitez pas vraiment à jouer avec les les couleurs à venir chercher plus de l'un plus de l'autre en fonction de ce que vous avez besoin ensuite je reprends donc mon gris le tout premier enfin le celui qui est ni vraiment blanc ni noir j'en remets un petit peu et je prends un gris plus foncé et je refais pareil qu'avec le blanc je fond les couleurs encore une fois donc je commence bien à gauche je fais toute la ligne je remonte ou je descends et une fois que les couleurs ont commencé un petit peu à se mélanger je repars vers la gauche et ça se mélange directement sur la toile et ça se mélange directement sur la toile potassium donc j'en remonte sur la bande Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors pour la deuxième et troisième voile, pensez bien qu'il y a une partie qui est cachée, donc ne commencez pas directement avec le blanc. Donc prenons celle-ci par exemple, elle va de là à là, ce qui veut dire que j'aurai du blanc à peu près jusqu'ici, enfin du blanc gris. Donc je vais faire du blanc, voilà, celle-ci elle n'est pas trop cachée encore, ça va. Celle au-dessus là elle est un peu plus, j'ai du blanc ici, donc ça veut dire que je vais commencer avec le gris moyen, le gris assez pâle. En bref, ce que je veux dire c'est qu'il faut penser à visualiser aussi la partie cachée. C'est qu'il faut penser à visualiser. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On va faire une démarcation franche et pas un dégradé. Et pour l'avant, je vais juste faire une couleur qui se verra sur la mer. En fonction de la couleur du bateau, ce n'est pas forcément plus sombre ou plus pâle. Si le bateau est blanc, ce sera plus pâle. Si il est marron ou foncé, ce sera plus sombre. Je vais rajouter un truc dont je ne connais pas le nom à l'avant. Je vais quand même lui faire quelques traces un petit peu plus sombres pour ne pas que ce soit trop uniforme. Un petit dégradé un peu plus sombre à l'avant. Je vais essayer de faire une ligne fine, un peu pâle. Sur l'avant des mâts. J'avais oublié de gommer avant de faire les dégradés. Donc je le fais maintenant. Essayez de penser à le faire avant quand même, ce sera mieux. Parce que là, vous risquez de décoller la peinture. Donc si vous décollez que le gris, ce n'est pas très grave. Mais si il faut refaire tout le dégradé, ce n'est pas terrible. Je vais prendre du gris pâle et je vais venir faire ressortir un petit peu le haut de mes voiles. Je vais faire une ligne assez fine. Et je vais pas tout à fait jusqu'au bout de la voile. Je vais faire une ligne assez fine. Je vais corriger un petit peu si nécessaire. C'est pas forcément simple de faire des lignes droites comme ça. Alors j'ai fait un sale truc ici, donc je vais venir corriger avec mon gris de peine. Alors là, j'ai besoin de ma pinceau fin pour finir. Les derniers, les voiles qui sont rentrées en haut là. Et puis faire les cordes. Alors pour ça, j'ai pris un pinceau vraiment très fin. Le top pour ça, c'est les pinceaux pour se faire les ongles. Ils sont vraiment très très fins. Je vais prendre mon gris de peine et je rajoute deux barres comme ça. Parallèle à la barre ici. Et ensuite, je vais ajouter quelques cordages. En fait, je vais épaissir un tout petit peu là, ces bandes-ci. Sinon, elles font la même taille que les cordes, c'est pas bon. Et c'est pas grave si c'est un petit peu biscornu ces trucs-là, parce qu'il y a la voile enroulée autour. Donc, ça n'a pas à être parfaitement droit. Et c'est pas grave si c'est un petit peu comme ça. On va quand même ajouter un petit drapeau. Donc, j'appuie bien sur mon pinceau. Enfin bien, non, pas trop quand même. Je fais une petite vague. Et à mesure que je termine, je soulève mon pinceau pour que ça se termine plus finement. C'est important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'assombris juste un tout petit peu le bas du bateau pour qu'on ait une bonne différence entre l'écume et la coque. Musique de générique Pour terminer, je vais ajouter quelques petits trous au grid pen pour faire comme des trous pour les canons. Musique de générique Et voilà ce que ça donne. On va voir super bien tous les détails à la caméra mais comme d'habitude vous pouvez retrouver une photo plus nette de la peinture dès qu'on finit de parler. Alors c'est pas forcément le tableau le plus évident à refaire parce qu'il y a plein d'étapes mais vous pouvez y arriver. Le plus difficile c'est la perspective du bateau. Donc comme je vous le disais n'hésitez pas à décalquer pour pouvoir avoir une bonne base et ensuite pouvoir peindre par dessus, faire vos dégradés et tout ça. J'ai corrigé hors caméra parce que je m'en suis rendu compte bien après que ça dépassait juste un tout petit peu trop l'avant du bateau. Donc j'ai juste remis de la peinture un tout petit peu plus sombre sur le côté ici de la couleur de la mer comme je vous l'ai montré pour raccourcir un tout petit peu la partie cachée de l'avant du bateau. Donc voilà voyez pour ce genre de peinture c'est... j'ai passé mon temps à corriger en fait, à ajouter des petits détails à droite à gauche, à camoufler, à refaire, à arranger les couleurs. Donc même si vous n'y arrivez pas du premier coup vous allez à force d'essayer vous allez apprendre la technique et puis vous pourrez arranger au fur et à mesure que vous avancez sur votre tableau et que vous vous rendez compte de ce qui se passe. Et pensez à prendre du recul régulièrement aussi parce que c'est ça qui vous permet de voir ce qui va et ce qui va pas. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Je vous invite à passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo !